Et salutations mes chatons, c'est Chiclette, on se retrouve en mode ventale, je sais pas ce qu'il se passe, j'ai envie de fumer, je ne sais pas, il y a du vent mais de toute façon il me semble qu'il y a tempête un truc comme ça parce que spécialement, déjà j'ai pas dormi à cause du vent et du chat donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on a pas le choix de toute façon, au moins je me lève pas trop dans la nuit, bref, je vais pas me répéter du coup. Alors, du coup on va se retrouver aujourd'hui pour les produits terminés, nourriture du mois de juin parce que j'ai pas fait grand chose, j'ai rien fait du tout d'ailleurs. Et un produit voté juste après de juillet pour le coup, voilà, j'en peux plus. J'ai tellement, j'avais tellement mes doigts à rattraper que, ouais, j'aurais dû mettre une vidéo aujourd'hui, on est le 2 août sauf que, sauf qu'hier j'ai bugué, c'est pas grave. J'ai plus qu'à recommencer mon montage mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'était sur la mountain box, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va continuer, on va commencer plutôt de blablater des vernis comme t'as l'habitude de le faire. Et ça fait flipper, hein. Oui, donc oui, je suis en mode, aïe, je suis en mode, voilà, quoi. Alors, je crois que la cold, la cold de, je sais plus quelle c'est, c'était quelle moi ? Bon, la dernière cold, hein, elle est finie, je me suis contre en disant ça, et la déguste à box de juin est pas terminée, mais voilà. Donc, on va essayer de prendre, alors ça, on va essayer de prendre des, je vais faire comme je le sens. Là, du coup, c'était de la marque Delta, c'était, voilà, pas que la lumière, c'était, je dis quoi ? La marque Delta, donc c'était dans la déguste à box de cold. Du coup, c'était un yaourt grec authentique, nature. Voilà. Et du coup, alors c'était bon nature, mais j'ai préféré rajouter du sucre, tu vois. Donc, un top, un top, même si je connaissais, à part, voilà, à part la marque, du coup, voilà. Un top, du coup. Ensuite, ça, j'avais déjà donné, je sais plus. La marque, c'est les petits pousses, donc c'était les petites mouches, là, les mouches au cacao noisette. Donc, c'était bon, voilà, il y en avait deux, oui, c'était bien. C'était bon, c'est un top. C'est un top également. Ça, ah non, ça, c'est pas, c'est pas box. C'est ma mère qui a découvert ça, ou mon père, je sais plus. Donc, c'est Kit Kat, donc c'est les petites boules de Kit Kat, et sauf que c'est au caramel, beurre salé. Je ne me connaissais pas, et moi, bah, j'adore, franchement, j'adore. Et si je retrouve, j'en reprends, quoi. Pour moi, c'est un top. Ça, c'est pas box non plus. Donc, c'est les Cheats Brakes à la pizza. Donc, Saveur Pizza au feu de bois. Ils étaient très bonnes aussi. Ça sent, ça sent trop la pizza, je te jure. Donc, un top également. Voilà. J'essaie de trouver, je crois que ça serait... Là, c'est la marque Isali, du coup. C'était le Tikka Masala. C'était du poulet au riz et riz basmati. Ah, donc, voilà, c'est lui. Vous savez, vous vous rappelez, c'était 6 euros le plat, là. J'avais dit, bah, heureusement qu'il... J'espère qu'il va être bon, parce que finalement, voilà. Et il est bon, mais alors, j'achèterai pas... Enfin, j'ai envie de dire ça. J'achèterai pas, mais vu les courses qu'on a fait en rentrant de vacances, c'est de pire en pire. Je vous jure que les prix, c'est de pire en pire. Bon, je sais que vous savez, je pense, normalement. L'électricité... Ça va faire moir au cul, je vous le dire. C'est un top, du coup. Voilà. Ouais, j'ai passé ça comme ça, tant pis. Ça, alors là, c'est la marque Océliande. C'était, du coup, le jambon bien élevé. Ils sont encore... Il était extrêmement bon, celui-ci. Donc, encore un top. Ça, ça, c'est... Ah bah, pour ceux qui ont regardé la... Oh ! Pour ceux qui ont regardé la déguste à box de juillet. La mer poular. Ça, c'est... Pas dans une box, du coup. Je crois que c'est mon père qui a trouvé ça. Je sais même pas où il a acheté ça. Bref. Et du coup, c'est la grande galette pur beurre aux oeufs plein... En oeuf plein air. Voilà. Ah là, et bah, c'était trop bon. C'était bien beurré. Pour moi, c'est un... Attends, du coup. Ouf, j'ai vu le truc. Ah oui, il y avait la marque Giraudet. C'était un gaspacho avocat brun de ciboulette et citron. Je ne l'ai pas mangé parce qu'en plus, mon frère était à la maison. Il ne l'a pas mangé non plus. Donc, la date, elle était dépassée. Quand j'ai ouvert... Quand j'ai ouvert, ça a fait... Je lui ai fait, allez, hop, poubelle. Normalement, le sandwich, je vous l'ai déjà présenté. C'est mes souvenirs sur le vent. Et là, pour finir, si j'ai bien compris. Oui, parce que voilà. Là, c'est la marque Conbus Café Eco. Donc, c'était le café latté. Bah, il était bon. Même si je n'aime pas le café, il était bon quand même. Voilà. Un top. Il n'y a pas de flop, ma parole, quoi. Donc, euh... Je ne l'ai pas là-dedans. Bah, non. Le pass... Le préfou... Ah, je sais pourquoi, je suis bête. Le passotraiteur préfoualaille. Eh bah, c'était trop bon. Voilà. Donc, je vérifie. Ah, le florette. On l'achetait en rentrant, c'est pareil. Moi, par contre, on l'avait dégusté en famille. Spécialement, je n'avais pas aimé. C'est bien ce qui me semblait. Alors, il y avait... La sauce, c'était sauce... Je ne sais plus. C'était... Euh... Aïe et finitère. Donc, ça, c'était bon. Les carottes, je n'ai pas aimé. Et les petites graines qui étaient avec, je n'ai pas aimé. Voilà. La nièce a aimé, mais pas moi. Voilà. Normalement, j'ai... Il y a le petit Billy, c'est pareil. Mon frère n'a pas mangé. Donc, on a dû le jeter. La date a été dépassée. Et elle est vire. Donc, la crème, elle n'a pas été faite. Mais non. Donc, moi, je considère que la dégustable, que ce col, la dernière, est finie. Voilà. Merde. Et du coup, alors, je peux parler, pour l'instant, de la dégustable, que ce joint de 2023, j'allais dire, qui était sur le thème apéro barbecue, je rappelle. Du coup, les cornuchons-burger, ils sont bons. Ils ne sont pas finis, mais ils sont bons. De la marque Kuhn. Du coup. Les Fridans et les Airways, donc les Fingerts, il y a juste le format, la petite pochette qui change, quoi. Sinon, ça ne change rien. Voilà. Le Justin Bridoux, vous le connaissez. Donc, je ne vais pas donner mon avis. Je l'avais déjà donné, d'ailleurs. La fournée dorée, je pense que c'est mon... Je pense que c'est mon frère qui a mangé. Je ne sais pas ce qu'il en pense. La mayonnaise, qui était au poivre noir, je l'ai donné à mon frère, parce que, bah... Là, je ne l'ai pas aimé spécialement. Alors, ça, il est dedans. La marque Daddy, j'avais la Crystal Stevia. Alors, c'est bon. C'est bon, c'était moins sucré que du sucre. En vrai, franchement, top. Du coup, ça, ce n'est pas fini. Alors, la marque Ancel, c'était les tubos de l'été. Donc, c'était les bretzels. Donc, ça ne change pas le goût. C'est juste les... Pas les bâtonnets, mais les tout petits trucs comme ça qui changeaient de forme. Voilà. Tout simplement. Et là, alors, normalement, il n'y a que deux trucs. Voilà. Donc, je ne me suis pas gourée. Voilà. Donc, là, c'est la marque La Mordu. Et du coup, c'est le cidre. Qui était bon. Qui était bon, du coup. Un top. Et du coup, ça, c'est fini. Et du coup, bah... La marque Volvic. Et du coup, c'était Saveur Fraise. Qui était bon aussi. C'était un top. Même si Volvic Fraise, je ne rachèterai pas. Parce que de base, je n'aime pas Volvic. Mais, voilà. C'était pas dégueulasse non plus. Donc, normalement... Alors, il reste les nouilles de Suzy One que je n'ai pas mangées. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans ? Bah, c'est tout. Parce qu'après, les cornichons, c'est juste pas fini. Voilà. Donc, allez. Je considère que celle-là aussi, elle est finie. Voilà. Donc, ça me fait... Je reviens. Alors, j'ai fini 10 produits, du coup, pour le mois de juin. Alors, le produit que j'ai le plus aimé, ça va être difficile. Parce que ça, ça... Et ça... Voilà. Pour moi, c'est ça. Les produits que j'ai le plus aimé. Donc, l'équipe 4, les chips se prêtent et la mère Poulard. Donc, c'est les notes. On se comprend. Du coup, celui que j'ai moins aimé... Bah, pour moi, ça va être le café, tout simplement. Mais voilà. C'est un bon mois quand même pour moi. Voilà. Donc, hashtag merci. Il y a longtemps que je ne l'avais pas mis. Hashtag merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Mais avant de partir... Petit like, petit commentaire, petit abonnement. Hein ? Si le cœur vous en dit. Après, dites-moi... Ce que vous en pensez. Ouais, je fais tout à l'envers. Mais c'est pas grave. Dites-moi ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Si vous connaissez ça, déjà. Hein ? Et ça, qui est un peu nouveau pour vous, là. C'est pas un peu nouveau, je me suis compris. Alors... Euh... Voilà. Et du coup, je vous... Pardon. Je vous embrasse. Je vous aime. Et on se trouve pour les produits de poté. Après, je vais terminer mon retard. Enfin, en tant que vidéo personnelle. Après, lâchons...